Le président du Conseil économique et social, Georgette Coco, a présidé hier une réunion du bureau en prélude à la prochaine session extraordinaire axée sur la loi des finances 2017, le compte rendu de Frédéric Alogo SSA et Idriss Mungala. A peine vient de s'achever la deuxième session ordinaire, il y a quelques jours, le président du Conseil économique et social a présidé une réunion en présence de tous les membres de son bureau. La question de la prochaine session budgétaire figurait en bonne place de ce talk du jour, étant donné que la saisine du chef du gouvernement a été faite et atterrie sur la table de travail du président du Conseil économique et social, qui entend aborder tous les aspects de la question, c'est-à-dire convoquer la section économie et finances pour examiner la loi des finances 2017, une organisation qui incombe au secrétariat du bureau. Il est de tradition que nous recevions le projet de loi de finances de l'année N plus 1, qu'on en examine et qu'on envoie ses avis au Parlement avant le vote du budget. Nous avons été saisis par le Premier ministre du gouvernement concernant ce projet de loi de finances 2017, et nous sommes en train de prendre des dispositions matériels pour pouvoir mettre la section économie et finances au travail, qui prépare le projet d'avis qui sera examiné par l'Assemblée plénière. Le président du CES, Georges de Coco, a également profité de ce conclave en faisant le point de l'état des lieux du fonctionnement de l'institution, avec un regard sur quelques aléas qui n'ont pas bien marché au sujet de l'organisation technique de la dernière session ordinaire, du mois de septembre dernier. Tout compte fait, les sessions qui se profilent à l'horizon se préparent dans la sérénité en vue du déroulement convenable des travaux à venir.